... Tandis que Cassina, l'italien, se prépare. Mais c'est Manic. Cassina, lui aussi, excellent spécialiste, qui a réalisé... qui a obtenu la meilleure note lors des qualifications. Ce qui n'est pas rien. Les Manics sont en place. On a vu l'entraîneur bloquer le velcro avec un petit peu d'adhésif, de strapal. Pour éviter que la Manic ne se défasse en cours d'exercice. C'est parti pour Igor Cassina. Alors Cassina, un excellent spécialiste. Quatrième des championnats du monde, troisième des championnats d'Europe. Et ici, superbe exécution, vrille complète. Un corps tendu sur le premier. Et Kovacs, je dirais simple, sur le deuxième. Enchaînement. Par contre, tour sur un bras. La combinaison sur un bras, dont le passage dorsal. Qu'on a vu réapparaître cette année. Oui, qu'on voit réapparaître dans les nouvelles combinaisons. Effectivement, le code de pointage les a remis un petit peu au bout du jour. Parait, grosse densité dans les difficultés proposées par Igor Cassina. Des lâchés, des gris-gris avec les mains comme les aime le juge. Une sortie impeccable. Une barrière tendue avec gris complète. Alors, il y a un match entre Paul Ham qui a réalisé cinq ou six lâchés. Une sortie impeccable. Et Cassina qui a moins de lâchés de barres. Mais des difficultés techniques pas forcément visibles à l'œil nu. Qui rapportent beaucoup aux yeux des juges. Effectivement, c'est exactement ça. Sauf que Cassina ici a fait un petit erreur en début de programme. Notamment à la reprise de son deuxième Kovacs. Corps groupé où il n'a pas enchaîné comme il pensait certainement le faire. Bon, ici on voit le premier, il est parfait. Voilà, corps carpé tendu avec la vrille complète avant la reprise de barres. Ça c'est bien. Et c'est une très très grosse difficulté. Très difficile à maîtriser. Surtout la propreté de cette vrille au-dessus. On voit rarement les gymnastes réaliser ça aussi proprement. Voilà, et après le deuxième lâché, c'est ici. Voilà, on voit le Kovacs normal avec une belle ouverture. Il est un peu près de la barre, il tombe dessous. Et a du mal à enchaîner, donc il fait une bascule. Alors c'est pas forcément pénalisé. Mais par rapport à la combinaison initiale qu'il avait prévue, il est possible que ce soit pour lui un handicap. On voit les tours sur un bras. Et ce qui limitera sa note. Et il ne devrait pas dépasser Paul Ham, notamment pour cette raison. 9'538 pour Igor Kassina et la deuxième place. Une belle note, mais il aurait pu mieux faire. Et on l'a déjà fait. 5 hier, donc avec sa note obtenue lors des qualifications, il pouvait espérer battre Paul Ham. Ce qui veut dire que si toutes ses difficultés sont prises en compte, sans erreur, il y a vraiment un match entre les gris-gris techniques et les lâchés spectaculaires de Paul Ham. Absolument. On n'a pas fini d'en discuter le soir après les concours. Sous-titrage Société Radio-Canada